Bonsoir tout le monde aujourd'hui on est sur Hearthstone et normal on est mercredi soir donc on est sur le bras de fer qu'est ce que c'est nos réserves cette semaine tous unis contre Megazod pouvez-vous vaincre le maître des rouages Megazod unissez vos forces avec un autre joueur pour vous en assurer c'est un bras de fer en coop eh ben c'est parti on va bien voir donc on va avoir deux decks aléatoires on a déjà eu ce bras de fer un maintes fois mais généralement il change les classes donc ça peut être intéressant on va utiliser une nouvelle carte et là ça ressemble un peu au premier bras de fer on avait eu le paladin et le le bras de fer on avait déjà eu les deux donc il faut que l'autre connaisse aussi il faut que je sois connu coeur chaud et je sais plus que l'autre carte c'est en combo enfin bon on va voir malheureusement je ne peux rien faire il commence par nous faire des dégâts il faut se heal ça c'est sûr ok pour le moment il est de 2,95 donc bon ça va encore il va commencer à nous faire mal ok alors ok bon ça ça va pas vraiment m'être utile à moi ok pour le moment on est tous les deux au même nombre de vies faut que j'attende pour pouvoir sortir le chroniqueur chaud et au prochain tour je pourrais déjà heal voilà on prend encore des dégâts tous les deux ok c'est pas très très grave pour le moment on va pouvoir commencer à taper sur le 2,95 d'accord ok là il va me faire piocher ça c'est cool ok on prend encore des dégâts c'est encore acceptable on va dire par contre il n'a pas fait attaquer ok du coup moi je vais me heal et je vais commencer à taper sur le boss qui gagne deux points d'attaque là il va me faire piocher normalement dès que je vais pouvoir lancer plusieurs sorts en même temps je ferai bien sûr en sorte de mettre chroniqueur chaud de mettre protection sur chroniqueur chaud alors moi je vais pas avoir beaucoup de sorts à lancer ce tour ci et si je le fais ouais il va falloir que je le heal en plus on va essayer de le heal on va faire 3 points d'attaque à un serviteur le problème c'est que j'ai pas de sort à lancer quoi donc ce qu'on va faire non je vais mettre la main protection sur son 3 1 pour essayer de le faire survivre quoi d'accord ok donc il a survécu ça c'est cool il va pas pouvoir le faire attaquer du coup mais bon enfin il faudrait un mais bon alors comment il réagit notre notre pote qui est il va se il va se rendre de la vie nickel on a 25 24 là ça va pour le moment faudrait que je puisse meule aussi mais j'ai toujours pas assez de mana pour faire vraiment un gros carton avec ça ouais qui le tue ok gagnent en attaque bon pour moi au moins on prend pas de points de dégâts chaque fois qu'un serviteur allié meurt quand vous avez cette carte en main il gagne plus en attaque ok ça ça va être cool on va faire ça moi j'ai rien pour me soigner pour le moment j'ai pas j'ai aucun intérêt à faire des sorts pour le moment donc on va continuer comme ça à avancer à faire des dégâts quoi là on commence à prendre des dégâts à elle est morte malheureusement malheureusement elle est morte bon au prochain tour je pourrais le faire 2 3 4 5 faudrait que je chope un petit heal à 1 ou quelque chose à 1 du moins ok mais le roi il va faire des petits points de dégâts sera toujours ça de pris là tu pourrais te heal avant il toi ah non il peut plus il a plus de mana ok donc là on a très peu de vie les deux ok qu'on faire trois points d'attaque bon bah c'est ce qu'on va faire déjà le heal lui ou le heal moi ça reviendra au même mais je vais le heal voilà comme ça il aura un heal dans la main je vais faire en sorte de d'augmenter plutôt elle un maximum en espérant que ça passe voilà je vais déjà faire 8 points de dégâts au moins comme ça on avance quoi en espérant qu'il comprenne qu'il faut un fliche dégâts sur l'état le plus puissant qui va tuer ma 8 4 ok mais il a laissé chaud donc là c'est le moment où lui devrait faire plein de sorts pour ce heal etc voilà ça va me rendre les sorts normalement à mon tour à moins ce qu'il détruise chaud je vais pouvoir lui rendre les sorts ouais ouais sauf que là normalement voilà il est la puissance d'attaque ok ça va me la rendre aussi qu'ils ont commencé à lui faire des dégâts c'est déjà ça espérons qu'ils le tuent pas détruire le chroniqueur chaud et voilà malheureusement il le tue ok donc moi il va falloir que je fasse gonfler sa créature donc c'est ce qu'on va faire on va faire gonfler un maximum il gagne 2 points d'attaque ok il ne nous attaque pas mais au moins il va pouvoir faire 16 points de dégâts à son tour ce qui va quand même faire mal à notre petit ami ok il va aussi le buffer on va pouvoir ah mais c'est ça il fallait le faire avant bon tant pis ok ral d'agonie bon alors moi je pourrais pas lui tuer ok il se remet à 21 et on fait quand même bien mal qui est la 18 1 a survécu ça c'est cool par contre moi je suis un peu dans la merde donc on va faire ça voilà malheureusement il va tuer la 21 1 je pense en fait le truc c'est que quand je joue chroniqueur chaud il devrait jouer 1000 ou 100 pètes de mana moi je devrais faire tous les sorts et bon malheureusement ça s'est pas passé comme prévu il gagne deux points d'attaque ça fait quoi ça fait 21 4 ça fait 25 26 27 ça fait quand même 27 points de dégâts en comptant qu'il aura peut-être des choses qu'il va me heal ça c'est cool c'est gentil de sa part il va se heal aussi du coup ok il va les piocher il a peut-être dû piocher avant mais bon on verra bien 3 moi j'ai que 4 points de dégâts donc ça va être violent enfin on y arrive à peu près ok c'est ma 3 5 qui prend ce qui est pas trop mal comme ça on va pouvoir se heal j'ai 9 piles donc ça je peux le faire et je vais sortir la 9 7 on va bien voir si d'accord bon il tue ma 9 7 ce qui est pas trop grave dans l'absolu comme ça il va pouvoir se heal et me heal aussi ou me heal deux fois ça serait bien vu qu'il est à 27 enfin qu'il a 4 points de vie de plus que moi ok il va me faire piocher au moins ça peut être sympa moi je vais pouvoir une heal c'est cool il faudrait qu'il me mette à 27 aussi ok la bête ça peut être intéressant ça me fera une 3-3 quoi du moment que j'ai une créature et merde c'est à dire du moment que j'ai une créature je pourrais attaquer mais bon on va se rendre des points de vie à tous les deux on va essayer de faire ça comme ça et on va voir un peu comment ça se passe aïe 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 ok là il faudrait qu'il me soigne voilà en même temps on a gagné normalement il met la 2-2 dedans et c'est bon allez allez c'est nickel et on a obtenu un paquet bon bah moins fun que celui de la semaine dernière parce que je dois bien avouer que celui de la semaine dernière était tout simplement génial avec les deux cartes etc je remercie mon partenaire de ce bras de fer même si je ne le connais pas c'est toujours sympa j'aurais dû lui dire bonjour d'ailleurs et voilà bon enfin en tout cas j'espère que ça vous aura plu moi je vous donne rendez-vous très vite pour du nouveau airstone pour du comment ça s'appelle du désert ah du désert oula ça va pas moi du Dark Souls 3 parce que mine de rien il y a le let's play qui continue et après on va faire des guides en plus sur Dark Souls 3 enfin bref en tout cas moi ce que j'espère c'est que vous appréciez la chaîne n'hésitez pas à mettre un petit pouce up et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye mes petits amis youtube voilà cette vidéo touche à sa fin merci de l'avoir regardé je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo en attendant n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert car oui un pouce vert sur la vidéo ça fait toujours plaisir et ça encourage surtout à continuer tu peux également regarder mes autres vidéos voilà je te remercie à la prochaine bye 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 bye